Mais tu sais comme moi, Xavier, tu es au courant, en plus c'est facile à quantifier, à mesurer. Tu sais que sur les anciens abonnés, tu sais que 60 à 70% sont revenus au parc. Largement, on est à plus de 70%. Les mecs ont des chiffres, ils connaissent tous les mecs. Tout le monde est, en plus, vous le savez, puisque vous le déplorez, tout le monde est fiché. Ils sont tous revenus, la plupart. Ils sont tous revenus. Donc on est vraiment en train de parler d'une minorité, là. Moi, je vais te dire ton avis là-dessus. Mais les problèmes, pour que ce mouvement... Oui, Xavier, mais tu sais bien que le PSG, on en parlait, mais à chaque fois qu'on a abordé ce sujet, avant même le Prends-le-Proulx, quand on a parlé pour les premières fois dans cette émission des tribunes, on disait, et je me souviens à une époque, je disais, mais de toute façon, on ne virera pas les ultras, parce que tant que tu n'as pas sociologiquement la possibilité de substituer un public à un autre, et finalement, surprise générale, parce que je ne m'y attendais pas, quand le Qatar est arrivé et qu'il a investi autant d'argent, parce que je disais donc que ce n'était pas possible, parce que tant que tu ne pourras pas proposer un gros spectacle de qualité façon à l'anglais sur le terrain, tu n'aurais pas la possibilité de substituer un public à un autre. Résultat, ça s'est fait au PSG, qui est une sorte de pavillon témoin de ce qui se passe en tribune. À l'inverse, et après, chacun voit midi à sa porte, par exemple, un club comme Saint-Étienne a forcément besoin de son public populaire, parce que jamais de la vie il pourra le remplacer, ce public-là. Même s'il arrivait avec plein de stars et tout, il se trouve que la population locale, tu ne pourrais pas, où est-ce que tu irais chercher si tu augmentais le prix des places ? Même si tu rachetais le club en faisant venir des stars, tu aurais beaucoup de mal. Et à Marseille, quelque part, c'est aussi comme ça. Donc, chaque ville a sa sociologie et ses possibilités économiques, sociologiques, dans la façon d'aller chercher un public ou une clientèle dans un autre public. Le PSG est un peu un cas à part, en plus, en France. Ce qu'il aurait fallu faire, mon avis là-dessus, je t'en ai déjà parlé, quand le Prou a été fait en 2010, c'était que tous les supporters, les radicaux, les plus calmes, tous, ferment réellement leur gueule, parce que vu tout ce qui s'était passé, les années d'excès, je pense qu'il fallait faire profil bas. Mais non, Daniel, parce qu'il ne peut pas s'être supérieur à ça. C'est le problème. S'ils s'étaient complètement mis en sourdine, sans contester, sans les boycotts, sans toutes les manifs qu'ils avaient eus quand ils étaient venus au parc, deux, trois fois comme ça, et qu'ils étaient revenus pour, en gros, reconquérir par en dessous, à l'intérieur du système, on aurait pu avoir un modèle un peu comme ce qui s'est fait en Allemagne. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Le sens de l'histoire, on ne pourra jamais revenir dessus.